Et Willy nous a rejoint, bonjour Willy ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous ! Attends, j'ai encore rien dit. Ah pardon, j'ai envie de faire semblant de rire, donc excuse-moi. Il faut que je démarre avant, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais déjà, je trouve ça très très bien. Le bonjour est assez fort, effectivement. Il paraît que vous êtes satisfait d'ailleurs, Willy, enfin jusque-là, qui est satisfait de la présence d'Elysée Moon dans ce studio. Oui Jean-Marc, en effet, tout d'abord Eli, merci. Je suis ravie que vous soyez là, en effet. C'est la première fois que nous recevons un invité de ma taille. La semaine dernière, ici même, il y avait Miss France. Même si vous montez sur mes épaules, on lui arriverait à peine au nombril. Très jolie Miss France. Je ne sais pas si la semaine dernière vous avez vu sa tête à la télé. En tout cas, pas de panique, le mois prochain vous devriez voir son cul d'entrevue. Non Willy ! Ah bah ça a été la grande bataille de la semaine. Tu es plutôt Miss France ou Miss Nationale ? Ce qui m'a rappelé une autre grande bataille que les moins de 108 ans ne peuvent pas connaître. Tu es plutôt Rolling Stone ou les Beatles ? Trop dur de choisir, c'est vrai. Lundi dernier, ici, on avait Miss France. Je voudrais mettre ma notoriété au service d'une association. Mardi, on avait Miss Nationale. Je voudrais mettre ma notoriété au service d'une association. Mardi, on avait Miss France. Je suis très heureuse de ce titre. Vous voyez, impossible de les départager. Quand je les entendais à la radio, je ne savais plus qui était qui. Heureusement, comme l'une des deux était accompagnée de Geneviève de Fontenay. Très en forme, visiblement. Ça me permettait d'avoir des indices. J'ai mis mes études entre parenthèses. Ah, ça c'est Miss Nationale, elle a fait du bruit. Mais revenons à vous, chère Ellie. Ce soir, on vous verra donc dans une comédie sur le divorce. C'est vrai que le divorce mérite une comédie parce que c'est toujours un moment très rigolo. Ce week-end, j'ai été invité au divorce de mon oncle. La cérémonie chez l'avocat était super chouette. M. Rovelli, souhaitez-vous divorcer de Mme Rovelli ici présente ? Oui. Allez-y, échangez-vous des noms d'oiseaux. Casse-couille. Alcoolique. Frigide. Boutonneux. Vous voyez, c'était donc très émouvant. C'est pas ce qu'il y avait écrit sur le texte, le dernier mot. Vous n'avez pas osé le faire. On me l'a censuré. Je peux le dire ? Ah, petite bite ! Il y a aussi enculé. Mais ça, toi, tu peux le dire, mais pas moi. Comme quoi, c'est une famille chez les Rovelli. Voilà. Vous voyez, c'était donc très émouvant. Dans votre téléfilm, vous vous disputez la garde du chien avec votre ex. Ça m'a rappelé mon histoire. Moi, la dernière fois avec mon chien, je me suis disputé la garde de mon ex. Non, Titus, Claire, elle reste avec toi, tu entends ? Mais comporte-toi en chien adulte ! Voilà. Bon, le problème avec mon ex, c'est que personne ne veut la garder. Le divorce en France est tellement en vogue que le mois dernier à Paris avait lieu le salon du divorce avec plein de couples qui faisaient la gueule dans les allées. Oh, regarde mon rue, le stand de pension alimentaire ! Oh oui, mon connard ! Tu sais que t'es moche, Boudin ? Toi, enflure ! C'était beau. Alors, Elie, je ne sais pas si une femme partage votre vie en ce moment. En tout cas, elle en aura de la chance quand elle viendra habiter chez vous parce que ça fait trois semaines que vous refaites votre maison. Et c'est Valérie Damido qui vous a donné des conseils déco. Waouh ! Ça va être sympa chez vous, hein ! Dans l'émission d'hier, elle a poussé le vis jusqu'à coller la photo des enfants sur l'abat-jour d'une lampe. Les locadères étaient ravis, hein ! Oh, merci Valérie ! Mon fils, c'est tellement pas une lumière, ça va le changer, hein ! Ah, et puis regardez, dans le salon, je vous ai mis un fauteuil du 18ème ! Oh, 18ème siècle ! Merci Valérie ! Mais non, 18ème arrondissement, ça vient des puces ! Il est con, lui ! Venard, 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 cher Eli, alors il paraît que lorsque vous imitez Kevina, on a la même voix tous les deux ! Ouais, c'est pas faux, ça ! Salut, je m'appelle Willy, je suis allée sur Europe 1, c'est génial ! Voilà ! Je prends donc ça pour une grande preuve d'amour que vous me portez ! Et ce soir aussi, le public qui vous aime tant ne devrait pas demander le divorce devant sa télé ! Allez, à mercredi, si j'en marque même toujours ! Merci beaucoup, Willy en grand ! Willy qu'on retrouve Tali Théâtre de Moray-sur-Loire ce vendredi samedi à 21h !